bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne le cooking alors je vais vous faire aujourd'hui des fluffies qu'est ce que c'est les fluffies c'est comme des pancakes mais japonais ces crêpes elles sont onctueuses elles sont moelleuses vous allez voir c'est très facile comme recette voilà une idée à faire ce week-end pour sa famille et ses amis et on peut les faire saler au sucré là aujourd'hui on va les faire sucrer premier lieu j'aurais besoin de quatre oeufs je vais séparer les blancs des jeunes donc je vais mettre les blancs ici et les jeunes ici voilà je les ai séparés du coup je vais réserver les blancs je vais m'occuper plutôt du jeune pour le moment là on premier lit sur mes quatre jeunes d'oeufs je vais rajouter 40 millilitres de lait je vais bien fouetter tout ça pour bien les mélanger sur mon mélange je vais rajouter 60 g de farine alors il faut de la farine t65 parce que elle est faible en teneur gluten alors moi j'en ai pas donc je vais remplacer avec de la farine de patates douces alors souvent on m'écrit par rapport aux farines je pense que les gens ne regardent pas les vidéos jusqu'au bout pour suivre en fait les les recommandations donc c'est très important de finir si vous voulez faire une recette de finir votre vidéo voilà j'ai bien mélangé maintenant je la mets de côté je m'occupe de mes blancs d'oeufs je vais faire mettre une petite pincée de sel j'aurais besoin d'une meringue donc là j'ai 50 g de sucre semoule donc comme d'habitude on va monter un peu les oeufs mais sur vitesse moyenne comme vous voyez regardez elle est bien moussée maintenant les 50 g de sucre je les mets pas d'un seul coup je les mets en trois ou quatre fois donc on va commencer on va mettre un petit peu et on alors à la troisième fois j'augmente la vitesse voyez regarder vous voyez le bec la meringue est montée maintenant je vais choisir mon arôme regardez tout ce que j'ai je vais faire bien évidemment en fonction de ce que aiment mes enfants donc voilà j'ai plusieurs arômes j'ai caramel la fraise café on va faire un rose on va voir laquelle que je vais mettre vous avez des arômes mettez des arômes comme vous voulez mettre la fraise parce que peut-être on pourra éventuellement l'accompagner avec une campote de fruits rouges maintenant je prends un tiers de ma meringue et je vais rajouter mon premier mélange voilà et je mélange tout ça là ce mélange là je vais le mettre sur celui là non je vais mélanger tout ça avec ma spatule je vais tout intégrer pour faire une seule pâte je vais mettre mon mélange dans ma poche à douille je vais mettre une petite goutte d'huile et je vais essuyer avec un sous-palant je coupe le bout et je mets mon mélange comme ça je mets un deuxième je mets un troisième et encore de la place alors à ce moment là on va mettre un peu d'humidité un peu petit peu et on va couvrir après 5 minutes regardez on va les tourner 5 minutes de chaque côté alors moi c'est du sans gluten donc c'est de la patate douce c'est pas comme de la farine T65 voilà elle prendra ils seront différents au niveau visuellement ils vont être différents pareil de l'autre côté on va mettre un petit peu d'humidité juste comme ça maintenant on va la faire sans poche à douille on va la faire avec la cuillère pour les personnes qui n'ont pas de poche à douille comme je vous ai dit si vous mettez de la farine T65 il y a du gluten donc la forme elle va être encore plus grosse que celle sans gluten mais voilà moi j'ai fait le choix pour montrer qu'on peut le faire aussi sans gluten pas spécialement que le gluten il y a des personnes beaucoup de personnes qui ne mangent pas le gluten donc moi j'ai fait le choix de le faire sans gluten donc on va regarder on va la tourner et vous voyez elle ne colle pas voilà c'est vrai elle est très jolie donc là tu le regardes en fait le fait de savoir si elle est cuite ou pas elle va se décoller toute seule voilà c'est tout voilà nos fluffis ils sont cuit alors j'en ai fait d'autres avec gluten donc comme vous voyez ils sont épais et c'est la différence en fait entre gluten et sans gluten donc voilà ils sont espangés je vais rajouter du sirop d'érable donc le beurre il est en train de fondre parce qu'il sent un peu chaud donc voilà avec le sirop d'érable un petit peu de fruits et c'est fini pour mes fluffis sans gluten je vais les accompagner avec des fruits rouges comme ça pour rester pour ceux avec gluten j'ai utilisé les mêmes ingrédients mais j'ai mis que la moitié à savoir 2 oeufs avec 30 g de farine type 65 25 g de sucre et 20 g 20 millilitres de lait donc ça m'a fait 4 fluffy comme ça vous avez vu bien épais je vais commencer par ce gluten oui c'est comme en fait de la ginoise mais regardez c'est vraiment très très léger c'est très bon c'est léger c'est super léger alors cela je les ai goûté j'ai pas arrêté de les manger je les ai trouvé super léger mais l'avantage avec cela c'est que les personnes qui ne mangent pas de gluten excellent avec la patate douce sincèrement il faut rajouter un arôme ce que j'ai mis moi j'ai mis de la fraise c'est parfait sinon vous aurez un petit goût de patate douce pour les personnes c'est un petit peu pâteux mais là on ne sent pas le côté pâteux mais on sent la fraise les amis suivez la recette comme elle est je ne vous dis pas comment ils sont ils sont très très bons finissez les vidéos jusqu'au bout pour avoir toutes les informations parce que souvent on m'écrit pour des choses en fait parce que les gens ils sont pressés ils ne regardent pas la vidéo jusqu'au bout encouragez moi aussi pour que je puisse m'améliorer un petit pouce un petit commentaire donnez moi vos avis comme ça au moins je sais à quoi m'en tenir donc voilà je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette mais surtout portez vous bien